On va évoquer la nouvelle qui a un peu fait trembler le football helvétique cette semaine. Le comité de la Suisse Football League va proposer le 22 novembre lors de l'Assemblée Générale des Clubs un nouveau mode de championnat qui entrerait en vigueur en 2021-2022. On passerait de 12 plutôt que 10 équipes et puis il y aurait une introduction de deux groupes après 22 journées de championnat. Les six premiers se battraient pour le titre et les places européennes, les six derniers lutteraient contre la relégation. On gardera même le système des barrages avec l'avant-dernier, donc le 11e qui jouerait contre le 2e de Challenge League pour une place en Super League. Johan, votre avis sur cette proposition, ce nouveau mode de championnat évoqué ? Oui, c'est une formule qui ressemble beaucoup à la formule de Maître Rumeau qui datait d'il y a une vingtaine d'années à laquelle j'avais participé en tant que joueur. Moi, je trouvais que le gros point positif de cette formule-là, c'était le suspense. Et donc, pour remettre un peu de suspense dans le championnat suisse, notamment, où on voit que Ibé ou Bâle se détachent assez facilement des vingt-temps suites, je trouve que ça remettrait un peu de piment sur la deuxième partie d'année. Et au lieu d'avoir un champion qui est déjà désigné en mars, on a un peu plus de… à tous les états, je dirais, un peu plus de suspense. C'est vrai qu'après, les points divisés par deux, là, on peut encore en discuter, puisque finalement, on dirait que tous les points n'ont pas la même valeur s'ils sont obtenus en automne ou au printemps. Mais enfin, le gros avantage, c'est le maintien du suspense à tous les niveaux. Et dans ce sens-là, c'est plutôt une bonne idée.